allez c'est parti pour une nouvelle analyse des marchés donc c'est suite à une demande que j'ai fait sur mon instagram frenchpotentials si t'es pas sur instagram où je demandais en fait à mon audience si vous vouliez, si ça vous a intéressé que je fasse une petite analyse hebdomadaire des marchés sachant que moi même ça fait dix ans que j'investis en bourse donc j'estime avoir un peu de connaissances pour vous faire des analyses de marchés toutes les semaines donc aujourd'hui comme on voit sur cette belle image ça va être prudence sur les marchés crime scene, nook not cross, il y a vraiment des trucs à ne pas faire cette semaine et dans les semaines à venir donc je vais vous en parler dans cette vidéo et je veux aussi vous donner quelques idées pour investir si vous êtes débutant en bourse et que vous savez pas du tout quoi faire en ce moment je vais vous donner quelques idées quelques pépites qui sont intéressantes à mettre à votre portefeuille donc c'est parti on va pouvoir analyser tout ça donc on va se retrouver déjà on va commencer avec le le monde entier donc vous voyez que ici j'ai fait quelques analyses déjà donc en fait c'est parce que j'ai un groupe privé sur facebook qui s'appelle la communauté de la bourse qui réunit en fait mes plus gros clients qui ont besoin de mes conseils pour investir et de ma stratégie du coup c'est un groupe facebook sur lequel je fais un live tous les mois et donc ça c'est l'analyse du mois enfin du début de mois j'ai laissé les flèches comme c'était à l'époque donc vous voyez que j'avais anticipé un rebond j'avais déjà anticipé le rebond parce que vous voyez qu'on avait clôturé ici enfin là une barre c'est un mois déjà peut-être pour si vous connaissez pas je vous dis un petit peu comment ça fonctionne une barre ici c'est un mois quand c'est rouge c'est négatif quand c'est vert c'est positif et à droite de mon écran une barre c'est une semaine c'est exactement la même action ou plutôt le même indice mais à gauche c'est une barre égale un mois à droite c'est une barre égale une semaine donc on voit ici que la barre du mois de de février avait de mars pardon avait été vraiment très très volatile on a les marchés qu'on fait une différence entre le haut et le bas de 43% ce qui est énorme pour les marchés et on sait pourquoi on sait tous pourquoi vous savez pourquoi je vais pas vous le rappeler j'ai pas envie de prononcer ce mot c'est un peu comme celui dont on ne doit pas prononcer le mot pour ceux qui ont le nom pour ceux qui ont la référence si vous avez la référence vous pouvez l'écrire dans les commentaires ça me prouvera que vous suivez cette vidéo donc j'avais anticipé ce rebond j'avais anticipé ce rebond et j'avais dit à mes clients faites attention on va voir parce que ça peut rebondir mais ça peut aussi très bien se péter la gueule faire un rebond un rebond technique d'ailleurs je vais vous montrer dans cette vidéo ce que c'est un rebond technique en prenant comme exemple la crise de 2008 et vous allez tout à fait comprendre de quoi je parle donc voilà donc le monde entier il en est là aujourd'hui en avril on a on a pris 9% et vous voyez que la semaine dernière on a pris 2% on est vraiment sur un schéma de rebond technique à voir ensuite du coup si ça répète notamment cette résistance ici que vous voyez en rouge voir si ça grosso modo si ça fait ça cette semaine ou si on vient plafonner ces résistances ici que vous voyez là rien n'est sûr rien n'est sûr franchement c'est hyper compliqué de toute façon on peut pas prédire le futur on peut que analyser le passé et prendre nos décisions en fonction de ce qui s'est déjà passé mais prédire le futur c'est complètement impossible et c'est un truc déjà que je dois vous parler c'est souvent on essaie de prédire ce qui va se passer mais c'est complètement c'est se mesurer à notre propre ego c'est avoir un ego démesuré de se dire ouais moi je suis capable de prédire le futur c'est complètement impossible voilà alors donc ça c'est le monde entier on en est là aujourd'hui on est sur un rebond qui peut être un rebond simplement technique ou un vrai rebond des marchés compte tenu du contexte actuel je partirai plutôt sur un rebond technique à voir ce que ça fait aussi sur ce support ici là que vous voyez que je vais un petit peu prolonger du coup hop à voir ce que ça fait là dessus est ce que ça va rebondir est ce que ça va déjà faut qu'on atteigne ces niveaux là on en est très très loin encore on est ici aujourd'hui donc on va voir ce que ça fait aussi quand ça tombe sur ce niveau là quoi notamment ces niveaux ici voilà pour le monde entier ensuite on va passer sur l'Europe j'ai pas envie de dire cette vidéo dure 3h donc on va passer sur le CAC 40 alors c'est un CAC 40 un peu spécial pour ceux qui ont suivi d'autres de mes vidéos vous savez que les médias parlent du CAC 40 sans les dividendes ça c'est un CAC 40 avec les dividendes réinvestis dans l'indice donc on n'est pas sur les mêmes niveaux du CAC 40 normal et c'est beaucoup plus représentatif surtout que les sociétés françaises distribuent pas mal de dividendes donc ça serait complètement mal analyser le marché que de l'analyser sans les dividendes en fait c'est pour ça que je prends cet indice donc là vous voyez aussi qu'on est sur la même configuration on a tapé des plus bas beaucoup beaucoup de volatilité en mars moins 17% on a un rebond technique ici on va voir encore une fois ce que ça donne est-ce que mon scénario ça a été est-ce qu'on rebondit sur ce support mensuel donc là pour le moment on l'a cassé à voir si en mensuel on reste aussi au dessus de cette zone là ou si on revient reclôturer à la fin du mois en dessous rien n'est fait rien n'est dit et si on clôture au dessus on pourra peut-être aller chercher d'autres supports comme celui-ci ou celui-ci à voir ce qui va aussi se passer donc ça c'était la France ensuite on va passer sur l'Allemagne là même vous voyez qu'on est exactement sur la même configuration si ce n'est que l'Allemagne on n'a jamais dépassé les plus hauts si je reviens en arrière vous voyez qu'ici j'ai mis une petite flèche à l'achat c'était en avril 2019 on avait vraiment cassé une résistance donc on était passé vraiment en marché haussier et après tout a dégringolé à cause de ce que vous savez et en DAX en Allemagne on n'a jamais finalement percé ce marché haussier et ensuite on est venu dégringoler énormément de volatilité aussi en mars 17% environ on est sur un rebond technique comme le reste à voir ce que ça va donner ensuite on peut passer sur les Etats-Unis donc le Standard & Poor's qui réunit les 500 plus grosses capitalisations américaines donc vous voyez qu'on est aussi sur un rebond on est allé chercher moins bas que le marché européen tout simplement parce que l'Europe a subi la chose avant c'est dur de ne pas dire le nom l'Europe a subi la chose avant l'Amérique et du coup on est aussi sur un rebond mais vous voyez qu'on est déjà presque sur la résistance mensuelle donc là la semaine va être vraiment décisive savoir si on casse à la hausse et qu'on finit le mois au-dessus de cette limite ou alors si on vient rebondir tout simplement et rechuter la semaine va vraiment être décisive de ce point de vue là on va voir ce qu'il se passe nous voilà pour le Standard & Poor's ensuite on peut regarder aussi le Nasdaq qui est un peu plus spécialisé sur des sociétés de croissance et notamment technologique qui est une fraction en fait du Standard & Poor's et là vous voyez qu'on est carrément sur d'autres schémas ça peut s'expliquer parce que le Nasdaq réunit quand même beaucoup plus de sociétés technologiques et qu'est-ce qu'il se passe quand on est chez nous ? ben on consomme de la technologie à foison donc ça pourrait avoir du sens que le Nasdaq s'en sorte mieux que les autres indices encore une fois il faut être hyper prudent on sait pas de quoi demain on sera fait mais en tout cas ici vous voyez qu'on a cassé quand même tous les supports qu'on avait en mensuel on les a repétés à la hausse donc c'est quand même de bon augure curieusement parce qu'avec ce qui se passe aux Etats-Unis en ce moment on aurait plutôt pu dire l'inverse mais ça m'étonne qu'à moitié on a vraiment rattrapé enfin on a presque rattrapé tout ce qu'on avait perdu en mars donc on avait perdu 10% en mars on a perdu 6% en février et là on a fait 12% de hausse 12% de hausse en avril pour le moment donc on est vraiment pas mal à ce niveau là donc voilà pour le petit tour d'horizon des marchés mondiaux moi ce que je voudrais vous mettre c'est une petite situation de ce qui s'est passé en 2008 donc pour ça je vais prendre le standard et une pourse 500 on va remonter donc vous voyez aussi moi je dis toujours investissez dans les actions parce que vous voyez bien ce qui s'est passé sur les actions il n'y a pas il n'y a pas de problème sur le long terme on sera on sera haussier par contre il faut être prêt il faut être prêt à investir sur le long terme quoi et c'est la première mise en garde que je vais vous faire c'est est-ce que vous avez une vraie stratégie d'investissement parce que si en ce moment vous ouvrez un compte comme c'est le cas de la majorité des gens juste juste pour investir parce que c'est entre guillemets pas cher et que vous n'avez pas de stratégie faites hyper gaffe parce que en fait je vais vous montrer là qu'on est peut-être simplement sur un rebond technique et si c'est le cas clairement vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer parce que vous n'aurez pas compris ce que vous faites donc faites bien attention à ça vous voyez ici par exemple à gauche là de mon écran ce qui s'est passé en 2008 donc vous avez une première baisse en novembre 2007 pardon donc c'était ouais fin 2007 vous voyez la première baisse ici de 1, 2, 3, 4, 5 mois là à mon avis à cet endroit ici je vais faire un petit carré là ici là c'est possible qu'il y ait plein de gens plein de débutants qui ont investi en bourse qui ont fait all in à ce moment là et je vais vous montrer ce qui s'est passé après voilà voilà ce qui s'est passé après donc faites attention parce qu'on pourrait très très bien être dans cette configuration là et si vous n'avez pas de stratégie vous allez manger moins 46% enfin en tout cas ceux qui ont investi en 2008 enfin fin 2007 début 2008 on mangeait moins 46% dans les dents donc faites attention et surtout ne suivez pas n'importe qui sur des groupes facebook on voit enfin moi je regarde des groupes facebook il y a énormément de conneries qui traînent sur des groupes facebook suivez vraiment des investisseurs qui sont rentables sur le long terme moi ça fait dix ans que j'investis et je suis à plus de 10% par an sur les dix dernières années donc voilà suivez des gens qui sont rentables sur le long terme et pas des gens qui savent pas ce qu'ils font je vois plein de gens qui disent ah vous avez quel est ton avis sur telle action quel est ton avis sur telle action mais c'est des gens qui n'ont absolument pas de stratégie d'investissement qui croient que la bourse c'est du loto et qui savent pas ce qu'ils veulent faire qui ont aucune idée qui sont prêts à mettre 500 balles sur un truc qu'ils comprennent pas sans même analyser la société sans même savoir pourquoi ils font ça donc ne faites pas si vous regardez encore cette vidéo au bout de 4 minutes c'est que vous êtes motivés pour investir en bourse donc ne suivez pas ces gens là ne faites pas n'importe quoi en bourse c'est vraiment hyper important ensuite je vais vous donner quelques petites idées pour investir notamment vous voyez ici donc ça c'est un ça c'est un c'est un indice en fait qui enfin c'est un tracker qui suit les obligations à long terme obligations d'état à long terme et vous voyez ici qu'on a je vais rajouter une petite flèche ici donc c'était en mai 2019 on a pété des supports un gros support qui traînait depuis depuis janvier 2015 vous voyez qu'a traîné pendant pendant presque 4 ans et demi et depuis boum c'est parti c'est parti pourquoi ? parce que les gens se sont mis à racheter des obligations notamment on continue à faire marcher la planche à billets notamment aux Etats-Unis ça c'est des obligations des états aux Etats-Unis et vous voyez que on a fait une petite correction à partir de septembre 2019 parce que là les actions sont reparties à la hausse et en général les obligations réagissent à l'inverse des actions et vous voyez que ici on est reparti clairement à la hausse alors attention parce qu'il y a beaucoup beaucoup de volatilité à la semaine si on regarde à droite la semaine du 9 mars on a quand même fait une volatilité de 18% entre le plus haut et le plus bas et on a perdu 8% et la troisième semaine de mars on a fait une différence au bas de 20% et on a fait quand même une hausse de 4% mais vous voyez qu'on est quand même sur un schéma haussier on est sur des plus hauts depuis 2003 on n'a jamais été aussi haut sur ces valeurs donc ça peut être une valeur refuge si la crise s'installe sur le long terme et ça on n'en sait rien encore mais dans un optique de diversification ça peut être intéressant de commencer à rajouter des obligations d'Etat à son portefeuille alors personnellement et ça c'est que mon avis vous faites absolument ce que vous voulez je ne rajouterais pas des obligations d'Etat européennes parce qu'aujourd'hui la plupart des Etats européens empruntent à des taux négatifs donc sur le long terme c'est quand même une situation hyper compliquée donc moi personnellement si je devais acheter des obligations d'Etat j'achèterais plutôt des obligations d'Etat des Etats-Unis et pas forcément de l'Europe mais c'est que mon humble avis vous faites absolument ce que vous voulez je vous donne quelques pistes après à vous de consolider et de vous former sur ces différentes possibilités et ensuite ma deuxième valeur ce serait probablement l'or pourquoi ? parce que l'or en fait on a eu un énorme marché aussi vous voyez ici entre les années 2000 jusqu'à 2011 on était vraiment à la hausse ensuite on est passé vraiment sur un marché baissier jusqu'à jusqu'à janvier 2016 et ensuite on a fait ce qu'on appelle un range qui a été cassé en juin 2019 donc là on a eu un premier signal d'achat et là en mars 2020 même je pourrais dire en janvier 2020 on a eu notre deuxième signal d'achat donc ça peut être pas mal de rajouter de l'or dans notre portefeuille en ce moment surtout avec ce qui va arriver l'or reste une valeur refuge quand les temps sont durs donc ça peut être pas mal d'en rajouter à son portefeuille en ce moment donc voilà pour aujourd'hui je ne veux pas que la vidéo la vidéo fait déjà presque 20 minutes donc je ne veux pas en rajouter plus si tu veux recevoir un conseil de ma part tous les jours du lundi au vendredi tu as un lien en dessous de la vidéo pour t'abonner au club privé des nouveaux rentiers et si tu veux voir ma dernière conférence sur la bourse tu as un deuxième lien tu as un deuxième lien où tu vas pouvoir accéder en laissant ton mail à une conférence que j'ai donné en mars sur la bourse avec des vraies stratégies qui sont gagnantes sur le long terme et pas des stratégies de comptoir on pourrait assimiler ça à des stratégies de PMU de comptoir qui ne vont rien te faire gagner parce que tu n'auras rien tu n'auras aucun recul et aucune stratégie sur le long terme n'oublie pas que la bourse tu vas avoir des rendements qui sont intéressants mais sur du long terme et sur du court terme déjà c'est pas de l'investissement c'est du trading et ensuite si tu n'as aucune notion de trading si tu ne sais pas quand acheter, quand sortir etc tu vas te faire plumer donc fais vraiment attention à tout ça tu as les liens en dessous de la vidéo je te laisse faire ce qu'il faut si tu as envie et on se retrouve concernant l'analyse de marché je vais continuer à en faire une par semaine tant que j'ai envie de le faire il y en aura probablement une à la fin de cette semaine ce week-end ou lundi prochain donc tu peux t'abonner aussi si tu ne veux pas louper la vidéo de la semaine prochaine et on refera un petit point la semaine prochaine donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas tu mets un petit like et puis on se retrouve semaine pro allez, ciao, bonne journée